Le 3ème CEI, on l'a encore disputé entre Jeffrey Lamy, Mickaël et Bazézé. Mon coach et moi, on n'avait pas comme objectif de faire un podium sur 60 mètres. J'ai fait mon 60 mètres pour m'améliorer un peu, vitesse pure. J'ai fait 7.09 par mon chrono, je m'approche de mon record tout doucement. C'était avant tout aussi pour me dégourdir les jambes, pour un peu décrasser les jambes avant le 400 mètres. Donc j'attends mon 400 mètres dans 30 minutes. Ce n'est pas parce que j'ai fait une sélection au record de France, c'est-à-dire que je suis le meilleur. Il faut que je gagne le championnat de France pour prouver que je suis le meilleur. Ce n'est pas parce que j'ai fait le record de France que je suis au-dessus des autres. On est tous sur le même point d'égalité, c'est le championnat de France. Tout le monde est qualifié, tout le monde peut avoir un couloir 1, 2, 3. Maintenant, tout le monde est sur le même point d'égalité. Maintenant, c'est à nous de prouver ce qu'on veut, ce qu'on a dans le ventre et ce qu'on a dans les jambes. Je pense que si on veut gagner, il faut faire tous nos possibles pour le gagner. Donc je vais faire tous nos possibles pour le gagner. Tu es là pour le maître. Tu es là pour le maître. Tu es là pour le maître. 陳ël est parti à l'école. Appuyez. Kézli, avril et l'agriculteur. Arrêtez. Arrêtez. Thomas Jourdier, l'enchaîné d'Espagne pour la seconde place au 49 secondes et 63 secondes pour Thomas. Je n'ai pas voulu trop m'amuser par rapport aux 400 de demain, je ne sais jamais ce qui peut arriver, donc j'ai voulu partir tout doucement et après deuxième tour accélérer tranquillement. 49 ce n'est pas un mauvais chrono, c'est un chrono de série, il ne faut pas se voler la face, donc on verra bien en finale ce qui va se passer. Demain ça serait bien de repasser encore sur la barre des 48, faire un bon 47, 90, 70 et par là ça serait bien. Après je ne me fixe pas d'objectif, si je dois courir encore plus vite que la dernière fois à Val de Reu, je le ferais. Maintenant ça dépend de mes jambes, de moi et de mes adversaires pour qu'ils me tirent et qu'ils me poussent parce que je ne ferais pas un sec chrono là sans mes adversaires. Il a commencé son premier 400 mètres, il a tourné en 49 secondes 72, il me semble, donc un tout petit peu en dessous des 50 secondes. Ensuite il en a fait deux en 49, 50 et ensuite il est passé en 49, 0, donc une évolution logique. Ce qui a surpris les gens c'est au championnat du monde Cadet, il fait 47, 79 en série 47, 27 en finale. Donc il y a beaucoup de gens qui ont pensé qu'il avait explosé là-bas, qu'il avait été galvanisé par l'ambiance des championnats du monde etc. Pour nous c'était programmé. Donc au niveau de la programmation de l'entraînement, lorsqu'il a fait 49, 0 il était fatigué parce que les championnats du monde étaient bien plus tard. Et ce qu'il a fait derrière pour moi c'était juste normal. Il l'a confirmé cet hiver lorsqu'il a fait 47, 53, il a montré que les 27 de l'été c'était pas dû à l'ambiance des championnats du monde. Donc c'est son niveau et c'est le travail qui a été effectué. Tu peux dire à William ? L'objectif chronométrique il n'y en a pas vraiment. C'est vrai que le record de France était programmé cet hiver. Mais je préférais qu'il arrive plus tôt parce que les championnats de France sont programmés très très tard cette saison. Et dans l'optique des championnats du monde ensuite on a une période de préparation qui va être écourtée. Donc je voulais pas forcément qu'ils soient prêts à aller très vite aujourd'hui. Et attention à la course suivante qui va vous être présentée dans un instant. Thomas Jornier avait du record de France Junior il y a qu'un jour dans cette salle en 47, 53. Peut-être deux records en quelques instants dans la salle J.C. West. Prêt ? Prêt ? Prêt ? Prêt ? Prêt ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu restes sur ta vitesse que tu avais déjà acquis. Mais là, tu as relancé dans le virage. Et donc forcément, tu fais un effort qui te fait mal. Et après, dans la ligne droite, tu commences à craquer. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Ce qui est intéressant, c'est de passer en 22,50 et ensuite de voir la gestion de la suite. Tu sais que lorsque tu passes en 22,50, tu ne peux pas relancer derrière. Il faut pouvoir maintenir la vitesse. Il faut pouvoir maintenir. Je suis parti. J'étais couloir 3. Donc, il fallait vraiment que je fasse le décalage. Il faut que je refasse mon retard sur couloir 5 et couloir 6. Donc, j'ai essayé de le faire le plus possible. Je suis parti, parti, parti. J'ai essayé de me rabattre en premier. Je me suis rabattu en premier. Et j'ai relancé direct après m'être rabattu. Donc, ça me tue physiquement. Et c'est vraiment dans la ligne droite que je craque vraiment. Tu penses que cet été, tu serais capable de tenir en commençant par un gros 200 comme ça ? Si je veux faire 47 encore et moins de 47, il faut que je passe entre ça pour tenir après. Donc, je peux le faire cet été encore mieux même. Vu que cet été, ça va très vite. En salle et dehors, ce n'est pas pareil. Donc, j'espère que ça va le faire. Ça devrait le faire, normalement. Pour Thomas, c'est sûr que c'est une course, c'est une défaite. Une défaite, il faut qu'il la considère comme telle. Et qu'il lui permettra de mieux rebondir cet été. Ça, ça va surtout jouer sur son mental. Ça va juste sur son mental. Moujo, demi-finaliste l'année dernière. Là, c'est junior. Même si le niveau est réel, on va essayer de jouer une finale. Finaliste, c'est bien. C'est beau, donc on va essayer. On va dire que là, pour l'instant, aujourd'hui, Thomas est au plus haut niveau national. Il commence à toucher au niveau international. J'aimerais qu'il entre concrètement dans le haut niveau international dès cet été au championnat du monde à Barcelone. Donc, en entrant en finale, en faisant peut-être une place encore plus intéressante. Et ensuite, une fois qu'on est au plus haut niveau international, l'objectif, c'est d'y rester. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada